Abidjan, le 28 avril 2014, les infrastructures, le secteur privé et le bien-être social, voilà les grandes questions abordées par le chef du gouvernement ivoirien ce matin face à la presse. Daniel Kablanduncan a en outre annoncé les couleurs des principaux chantiers en vue de reconstruire le pays. Les douanes ivoiriennes se rapprochent des citoyens. Le bureau de l'aéroport Félix-Fouadouani d'Abidjan a rencontré les opérateurs économiques et la société civile pour les éclairer davantage sur les procédures de dédouanement des marchandises commerciales et bagages des voyageurs. Aujourd'hui, le 28 avril est célébrée la journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail. Le principal objectif de cette journée est de promouvoir dans le monde entier une culture de la sécurité et de la santé au travail. Des virgule de millions de travailleurs dans le monde meurent chaque année dans le cadre de leur travail. Et puis, la peine capitale requise aujourd'hui par un tribunal égyptien pour près de 700 partisans présumés du président d'Institut Mohamed Morsi. Les premières condamnations à mort le 24 mars dernier avaient provoqué un tollé au sein de la communauté internationale. Il est bien 20h à Abidjan, la même heure partout en Côte d'Ivoire. Bonsoir à tous et bienvenue. À suivre également dans cette édition le grand format de la rédaction. Ce soir, coup de projecteur sur la réhabilitation du tronçon qui part du pont de la Comoye jusqu'à Adzopé. Ce sera d'un peu plus de 20 minutes. Mais avant, le chef du gouvernement ivoirien Daniel Cablan-Duncan qui était ce lundi, face à la presse, la troisième rencontre du genre animée par le Premier ministre autour du thème « Infrastructure, secteur privé et bien-être social ». Le chef du gouvernement ivoirien a assuré que l'année 2014 devra marquer la consolidation et le renforcement de la croissance en vue d'améliorer les conditions de vie des Ivoiriens. Alexis Wodraogo. Face à la presse, avec un sujet qui suscite l'intérêt des populations, celui du bien-être social. Selon Daniel Cablan-Duncan, l'État s'engage aujourd'hui à la finalité de l'action gouvernementale. En d'autres termes, mettre en oeuvre une politique sociale plus hardie en s'appuyant sur les performances économiques. Je sais que nos frères nous ont indiqué qu'on ne mange pas la croissance. N'est-ce pas ? Ils se trompent totalement. Dans les pays où il n'y a pas de croissance, il n'y a pas de création de richesse. Et quand il n'y a pas de création de richesse, il y a de la pauvreté. Sur la question de l'emploi, le cap fixé pour un million d'emplois sur cinq ans reste en ligne de mire. La motivation d'ailleurs de l'adoption le 26 novembre dernier d'une stratégie de relance de l'emploi. Elle aura pour objectif de résorber le nombre de chômains dans le pays. Une action qui devrait donc permettre aux populations de faire face au coût de la vie. Comment se fait-il qu'on dit qu'il n'y a pas d'emploi ? Mais quand vous avez les offres d'emploi, il y a des offres d'emploi pour lesquelles on n'a pas de partie prenante. Comment expliquez-vous ça ? Parce qu'il n'y a pas d'équation formation-emploi, tout simplement. Il faut corriger le tir et rapidement, c'est ce qui est en train d'être fait. Autre point clé de la question du bien-être social des Ivoiriens, la priorité accordée à la mise en place cette année de l'ensemble du dispositif institutionnel et financier de la couverture maladie universelle. Le gouvernement poursuivra la construction, la réhabilitation et la rénovation des CHU. Mais en contrepartie, le gouvernement attend de l'ensemble du personnel de la santé plus de professionnalisme. Le secteur de l'éducation devrait lui aussi recevoir l'impulsion nécessaire à garantir les besoins de l'équation formation-emploi. Le gouvernement est autres mesures engagées à combler le déficit en logement, notamment pour les économiquement faibles. Les premières tranches des logements sociaux devraient d'ailleurs être livrées cette année. Le déficit cumulé pendant les 12 années de crise est de 400 à 500 000 logements. Mais si vous ne construisez pas des logements, vous pourrez faire toute la politique, c'est tout faire des textes sans ne changer rien du tout. Il faut construire. S'agissant de l'accès de tous à l'eau potable, le gouvernement se fixe comme action prioritaire de mettre fin à la pénurie d'eau à Abidjan à partir de la fin de cette année, avec différents investissements à court terme pour un coût global de 90,6 milliards de francs CFA. Et pour ce qui concerne la production et la distribution d'électricité, le gouvernement entend à l'horizon 2020 porter la capacité de production à près de 4 000 MW, ainsi réduire considérablement les pertes techniques évaluées à 22% de l'électricité produite. Ce potentiel permettra de soutenir la demande et de faire face aux exigences des Ivoiriens. L'autre grande question abordée par Daniel Kablant-Duncan, ce matin, face aux journalistes, celle des infrastructures en cours et en vue de réalisation sur l'ensemble du territoire ivoirien, il a annoncé les couleurs de ces prochaines grandes réhabilitations et constructions d'infrastructures, notamment dans les secteurs portuaires et aéroportuaires. Les précisions de Noël Niagno. 20e état de l'immeuble Siam d'Abidjan Plateau, ce lundi 28 avril, le premier ministre Daniel Kablant-Duncan est face à la presse nationale et internationale pour son troisième rendez-vous du genre. À l'ordre du jour, les questions relatives aux infrastructures, au secteur privé et au bien-être des populations. S'agissant des infrastructures, Daniel Kablant-Duncan a précisé qu'elles ont pour fonction essentielle donner à la Côte d'Ivoire les moyens de son développement harmonieux. Plus de 500 milliards sont déjà investis. D'autres investissements sont prévus pour couvrir tout le territoire national et faciliter ainsi les mouvements des populations d'est en ouest du nord au sud. Il s'agit du but d'image des routes Thiebissou-Sakassou, Kani-Boundiali, Boundiali-Odienné, Ferke-Nassian-Bouna, Bouna-Dropo, Brolequin-Toulopleu, Dananier-Frontière-Guinée, mais aussi de renforcement du tronçon Agnibléko-Frontière-du-Ghana, la construction des ponts d'Azito, de la baie du Banco, du Quatrième pont, du pont de Bétier, de Cuibli et de Kani. Couvrir tout le territoire national est une initiative louable, mais relier la Côte d'Ivoire au reste du monde et participer ainsi à la mondialisation de l'économie occupe une place de choix dans la politique du gouvernement. Voilà qui explique les investissements du domaine aéroportuaire. Dans le domaine aéroportuaire, la modernisation est l'extension de la regard de fret. L'aéroport d'Abidjan, dont le coût s'élève à 26 milliards de francs CFA, a été officiellement lancé le 1er mars dernier. En outre, l'aéroport poursuit l'adaptation de ces pistes pour une réception aisée des trogoporteurs de type Airbus A380, mais aussi de Boeing 787, et sa mise en conformité aux normes de l'OACI pour une certification que nous espérons obtenir en cette année 2014. Ce qui devrait nous permettre d'accueillir des vols en partance, mais aussi en provenance des Etats-Unis notamment. Pays à façade maritime, la Côte d'Ivoire attend retrouver toute sa place dans ce domaine, avec des investissements conséquents. Élargir la passe d'entrée du canal de Vridi et approfondir le tirant d'eau pour permettre l'accès de très gros navires. Le port autonome de San Pedro est également appelé à étendre ses infrastructures et installations longues techniques. Au total, plus de 1000 milliards seront consacrés au secteur des infrastructures, a indiqué le Premier ministre, pour mettre la Côte d'Ivoire sur la route de l'émergence. Le Premier ministre Daniel Kabland-Duncan l'a aussi relevé. Le secteur privé doit être le principal moteur de la croissance du pays, évident sur laquelle se penche le gouvernement. Les explications de Jean-Jacques Méala. 513 milliards de francs CFA, c'est le montant cumulé des dossiers d'investissement agréés au Centre d'études de promotion des investissements CPC et en cours de réalisation en 2013. Et en janvier 2014, au Forum investi en Côte d'Ivoire ICI 2014, ce sont 738 milliards de francs CFA d'intentions d'investissement enregistré, avec 3904 intentions d'emploi. Pour le Premier ministre Daniel Kabland-Duncan, ces chiffres montrent que la Côte d'Ivoire attire de plus en plus d'investissements privés nationaux et étrangers. Daniel Kabland-Duncan précise que les investissements provenant du secteur privé accordent une place de choix au partenariat public-privé PPP. Le secteur privé comme l'évée de la croissance, c'est l'objectif de l'État de Côte d'Ivoire. C'est pourquoi un accent est mis sur l'appurement de la dette intérieure. Une dette évaluée de 2000 à 2010 a environ 356 milliards de francs CFA. Mais un audit a ramené ce montant à la baisse. Aujourd'hui, on parle de 153 milliards de francs CFA. Et les premiers bénéficiaires, ce sont les fournisseurs. Trois tranches ont été proposées pour les paiements. Ceux qui ont des fournisseurs à qui l'État doit et dont le montant se situe entre 0 et 100 millions de francs CFA. Et ceux dont les montants sont au-dessus de 100 millions et 1 milliard de francs CFA. Et ceux dont les montants sont supérieurs à 1 milliard de francs CFA. Dans les paiements qui ont donc été effectués par l'État de Côte d'Ivoire à cette période, la totalité de ceux dont les montants sont inférieurs à 100 millions de francs CFA ont été payés. Et c'est le plus grand nombre. Parce qu'il y a 3590 fournisseurs qui ont donc été payés. Ceux de la deuxième catégorie, ils sont 141 je crois. Et ceux qui ont le montant supérieur à 1 milliard, il y en a une dizaine. Qui doit être payée. A ceux-là, Mme le ministre a fait des propositions. Moi, ce que je dis à Mme le ministre, c'est qu'il faut discuter avec le secteur privé de manière à trouver quelque chose de consensuel pour régler définitivement cette dette-là. C'est ce qu'on va faire. A ses efforts envers le secteur privé, il faut ajouter l'engagement pris par l'État de payer la dette en 90 jours. Et pour décrypter cette troisième conférence du Premier ministre ivoirien après celle de septembre et d'avril 2013, je reçois pour vous, chez vous, Adama Kone, spécialiste de la rédaction sur les questions économiques qui d'ailleurs a participé à cette conférence du presse du chef du gouvernement ivoirien. Adama Kone, bonsoir. Bonsoir, Aline. Tout de suite, dans quel contexte a été organisée cette troisième conférence du presse du Premier ministre ? Oui, effectivement, c'est la troisième conférence du presse du Premier ministre Daniel Kaldan-Duncan après le 4 avril 2013, le 5 septembre dernier, 2013 toujours, et c'est à ce jour le 28 avril 2014. Il est important d'abord de dire que la transparence, donc faire la lumière sur les actions qui sont menées, est un indicateur de bonne gouvernance. Et cette conférence a lieu dans un contexte de détente, j'allais dire socio-économique, socio-économico-sécuritaire. Sur le plan sécuritaire, on constate que de janvier 2012 à avril 2014, l'indice de sécurité est passé de 3,8 à 1,2, en passant en septembre dernier au niveau de 1,4. Aujourd'hui, à 1,2, on se retrouve au même niveau pratiquement, disons à un niveau beaucoup plus appréciable qu'une ville comme Genève ou bien New York qui est à deux points. Ça, c'est sur le plan sécuritaire. Sur le plan économique, il faut bien comprendre que le Fonds monétaire international vient de lancer son programme de perspective économique, ici même à Abidjan, conjointement avec Nairobi au Kenya. Et ça a été insatisfait pour le gouvernement ivoirien de savoir que la croissance est située à 9,8 % en 2012. Et en 2013, on a une estimation autour de 8,7 %. Cela est considérable lorsqu'on compare à la croissance générale en Afrique qui est autour de 5 %. Et ça, c'est un fait qui est à relever. Et en plus, sur le plan social, le gouvernement, vous le savez, a eu son séminaire gouvernemental le vendredi dernier où il a été question de réaffirmer la volonté de passer à une vitesse supérieure dans le traitement des questions liées à la cherté de la vie, liées à l'emploi, des sujets qui intéressent en tout cas la population ivoirienne. Alors, c'est dans ce contexte-là, dans cette configuration socio-économico-sécuritaire que le Premier ministre est donc monté au créneau aujourd'hui pour faire la lumière sur les actions du gouvernement. D'accord. Adama Kouné, on a tous entendu le reportage de Jean-Jacques Ouamé, là. Cette conférence de presse a porté aussi et surtout sur le secteur privé. Il y a eu récemment le Forum Investir en Côte d'Ivoire en début d'année. Les opérateurs nationaux, eux, se demandent toujours leur place dans la relance économique, principalement dans l'octroi des marchés publics. Oui, tout à fait. C'est une préoccupation pour les opérateurs économiques et le représentant de la Chambre de commerce a souligné que sur les marchés qui ont été attribués, les marchés publics donc, le privé ivoirien n'a capté que 11% des marchés. En termes de valeur, c'est 5%. En termes de valeur, en termes de numéraire, c'est 5%. Cela veut dire que lorsque les marchés sont ouverts, comme les partenaires de la Côte d'Ivoire le souhaitent, c'est-à-dire que lorsqu'il y a la compétition à l'international, les entreprises ivoiriennes apparaissent comme des paralytiques qui doivent participer à une compétition olympique. Cela veut dire qu'il y a des mesures à prendre et dans ces mesures, il faut pouvoir les accompagner. Ce que le Premier ministre a relevé, il faut les accompagner sur le plan technique, il faut les accompagner sur le plan managérial, il faut les accompagner sur le plan financier. Alors, sur le plan financier, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut donner l'espoir à ces entreprises-là qui ont traversé la crise. L'espoir, c'est de pouvoir régler le poids de la dette intérieure. Dans ce chapitre, il y a 51 milliards qui ont été déjà décaissés pour régler 3 590 fournisseurs pour leur permettre d'avoir une certaine surface financière, une certaine aisance, une certaine aération dans leurs finances pour pouvoir se lancer dans la conquête des marchés. Au-delà de ça, il faut dire qu'il faut donner aux entreprises ivoiriennes une taille critique, donc une taille qui leur permet de partir sur les marchés, de compéter au même niveau, donc d'avoir des normes internationales qui leur permettent d'arracher des parts du marché lorsque une compétition est ouverte. Cela est très important et ça doit se faire dans le cadre, par exemple, de la bourse de sous-traitance et des partenariats qui doit être relancé pour permettre aux entreprises de pouvoir sous-traiter ou bien de pouvoir co-traiter. Je pense que cela est un élément qui est important également. Et il faut dire que dans ce cadre, il y a eu une réforme qui a été faite pour pouvoir jubiler le problème, pour pouvoir régler le problème de la dette intérieure, c'est-à-dire permettre désormais que les factures soient réglées, les factures de l'État soient réglées dans un espace de 90 jours. Et à ce niveau, au mois de mars dernier, il y a 116 milliards que l'État a dégagé pour régler les factures à temps. D'accord. En tout cas, merci à vous, Adam Akone, pour ces précisions. Merci à vous qui avez pris part à cette conférence de presse du chef du gouvernement ivoirien de nous avoir donné toute cette teneur. Et pour terminer avec ce sujet, suivons le niveau de mobilisation et de participation de la presse nationale et internationale à ce rendez-vous avec le chef du gouvernement ivoirien. Le constat de notre reporter Alexis Ouadraou, accompagné d'amis Aoua Sissé, révèle qu'ils ont répondu présents en grand nombre, convaincus ou non de cet oral du Premier ministre ivoirien. Ils se prononcent, écoutez, regardez. Quatre heures d'échange pour faire le tour des questions portant sur les infrastructures, le secteur privé et le bien-être social en Côte d'Ivoire. Au sorti de la rencontre, des journalistes pas toujours très convaincus. En tant que journaliste, il y a des préoccupations qui sont propres aux populations, qui vraiment concernent les populations. Et à ce niveau-là, il y a encore des préoccupations, même après cette longue conférence de presse. Je n'ai pas vraiment été convaincu parce que le Premier ministre n'a pas annoncé des choses nouvelles. Certains autres expriment par contre un bel optimisme. Le discours était clair, limpide, avec des chiffres à l'appui. Et puis, je pense que c'est une vision claire. Lorsqu'on a un argumentaire aussi cohérent, on ne peut qu'être convaincu. C'est vrai qu'il reste beaucoup à faire. Mais je crois que l'essentiel, le fait déjà d'aborder ces questions est déjà important pour l'émergence de la Côte d'Ivoire en 2020. L'innovation de cette rencontre, la parole accordée à la société civile, elle aura eu l'occasion d'entendre le chef du gouvernement se prononcer sur ses problèmes d'actualité. Autre sujet, les douanes ivoiriennes qui se rapprochent des citoyens. Le bureau de l'aéroport Félix-Fouette-Boigny d'Abidjan a rencontré les opérateurs économiques et la société civile pour les éclairer davantage sur les procédures des dédouanements des marchandises commerciales et bagages des voyageurs. Le compte-rendu de Francis Boifo. Le fonctionnement des services du bureau des douanes de l'aéroport Félix-Fouette-Boigny est souvent méconnu des usagers selon le directeur des services aéroportuaires et des régimes économiques, le colonel Amani Oka Bertin. C'est pour se rapprocher des usagers et particulièrement des opérateurs économiques que le bureau des douanes de l'aéroport Félix-Fouette-Boigny a initié cette présentation. Elle porte sur la procédure de dédouanement simplifié des marchandises. Une fois les bagages sont réceptionnés sur le tapis roulant, des bagages qui ont un caractère commercial sont conduits vers le magasin USC. Là-bas, l'écor est fait. Quand on parle de l'écor, il s'agit de l'identification, du dénombrement et de la pésée du colis. Une fois la pésée est faite, on colle un talon sur le bagage et ensuite le voyageur ou le client pourra ensuite se diriger vers le bureau de dédouanement pour ensuite s'acquitter les droits des taxes. Devant la mauvaise foi de certains usagers, les responsables du bureau des douanes de l'aéroport Félix-Fouette-Boigny invitent au respect des procédures administratives. Je voudrais attirer l'attention des usagers, qu'ils soient Ivoiriens, qu'ils soient étrangers, qui viennent donc en Côte d'Ivoire ou qui reviennent en Côte d'Ivoire, de faire preuve de civisme fiscal pour se plier au paiement des droits des douanes. Le colonel Amani Oka-Bertin ajoute que toutes ses dispositions participent du bon fonctionnement du bureau des douanes de l'aéroport Félix-Fouette-Boigny. L'actualité judiciaire, en bref, l'ex-commandant du groupement d'escadron blindé Jeb de la gendarmerie nationale ivoirienne, Jean-Noël Abbéi, a été transféré au camp pénal de Boaké à titre exceptionnel. Yamoussokro, la capitale politique ivoirienne, a accueilli la deuxième édition de la journée d'hommage aux femmes du ministère de l'Éducation nationale. 300 agents et partenaires du ministère ont été élevés dans l'ordre du mairie de l'Éducation nationale. Elles se sont engagées à redoubler d'efforts pour la bonne marche du système éducatif ivoirien. Parmi elles, des journalistes de la radiodiffusion télévision ivoirienne, le compte-rendu de Kouadio Kouame. Célébrer les femmes du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, véritable argent de développement pour une école forte et dynamique au service d'une Côte d'Ivoire à l'horizon 2020. C'est valoriser la femme et promouvoir l'esprit d'initiative et de créativité dans la recherche de solutions aux difficultés que rencontre la jeune fille. Difficultés qui ont pour moi scolarisation de la petite fille et son métier à l'école, zéro grossesse en milieu scolaire, mariage précoce et violence basée sur le genre. Pour Mme Tandia Kamak, la famille éducative est la potière qui doit donner la forme à sa matière, le moule dans lequel le citoyen ivoirien de demain sera façonné. Par un encadrement de proximité et une formation de qualité, vous incarnez des modèles de vertu et des références de compétences qui suscitent en nos enfants des ambitions nobles. A ces journées d'hommage aux femmes du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, 300 agents du ministère et des partenaires qui ont œuvré pour la bonne marche du système éducatif en Côte d'Ivoire ont été élevés au rang de commandeurs, officiers et chevaliers dans l'ordre du mérite de l'éducation nationale. En leur nom, Wame Kouadio François de la Sainte de Yamoussoukro a traduit leur joie et leur gratitude à l'État de Côte d'Ivoire pour cette reconnaissance du mérite source de motivation. La marraine de la cérémonie a exhorté les femmes à utiliser leur qualité de mère au service de leurs enfants pour une école en faveur du développement de la Côte d'Ivoire. C'est par une éducation de qualité que nous parviendrons à former les citoyens et les citoyennes qu'il faut pour relever les défis du développement de notre pays. La mobilisation et la motivation des participants à cette deuxième édition de la journée d'hommage aux femmes du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique traduit la volonté et l'engagement de tous à guider les pas de leurs plus grands trésors que sont les apprenants dont ils ont la charge pour en faire des citoyens accomplis. Dans le chapitre éducation toujours, la mutuelle des personnels du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique ménette aîné, outils de solidarité, d'entraide et de partage, la mutuelle contribuera notamment au bien-être des agents du ministère pour un enseignement de qualité. Le reportage de Kouadio Kouame depuis RTI Bouaké vous sera proposé dans nos prochaines éditions. Aujourd'hui, 28 avril, est célébrée la journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail. Le principal objectif de cette journée est de promouvoir dans le monde entier une culture de la sécurité et de santé au travail. A l'occasion de cette commémoration, le Bureau international du travail a publié un rapport intitulé « La sécurité en chiffres » qui montre que 2,2 millions de travailleurs dans le monde meurent chaque année dans le cadre de leur travail à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, soit 5 000 personnes par jour. Le message du gouvernement ivoirien dans ce reportage signé Patricia Oumouetien. Le principal objectif de cette journée est de promouvoir dans le monde entier une culture de la sécurité et de la santé au travail. A l'occasion de cette journée, le Bureau international du travail montre que plus de 2 millions de travailleurs dans le monde meurent chaque année dans le cadre de leur travail, soit 5 000 personnes par jour. Le gouvernement ivoirien n'est pas en marge de cette mobilisation mondiale. Les actions de sensibilisation, informations et formations à grande échelle seront donc entreprises sur la base d'un dialogue social des plus constructifs. La réglementation et les contrats de l'État seront renforcés. Les employeurs devront veiller à limiter l'utilisation des produits chimiques les plus dangereux et donner les moyens aux travailleurs d'être instruits sur ces nuisances afin de respecter les règles d'utilisation et de protection. Le gouvernement invite également tous les utilisateurs à agir dans le sens de la protection de l'homme et de l'environnement afin de garantir la prospérité dans les entreprises et de l'économie. Cette journée mondiale est suivie de la journée africaine de prévention des risques professionnels fixée le 30 avril 2014 et dont le thème principal porte sur les coordinations nationales fonctionnelles des inter-syndicales en sécurité et santé au travail actif pour renforcer la prévention et la productivité des entreprises. À l'étranger, en bref et en image, le président algérien Abdelaziz Bouteflika, réélu le 17 avril dernier pour un quatrième mandat, a prêté serment ce matin en fauteuil roulant, costume trois pièces bleue et cravate rouge, tassé dans son fauteuil, la main droite sur le Coran. Le chef de l'État a répété d'une voix faible le texte du serment lu par le président de la Cour suprême, Slimane Boudi, Bouteflika, 77 ans, victime d'un AVC il y a un an, a ensuite fait une brève déclaration qualifiant l'élection du 17 avril dernier de grande victoire de l'État. Non loin de l'Algérie, un tribunal égyptien a condamné aujourd'hui à mort près de 700 partisans présumés du président destitué Mohamed Morsi. Les premières condamnations à mort le 24 mars dernier, après une seule journée d'audience, avaient provoqué un tollé au sein de la communauté internationale, dans ce que l'ONU avait dénoncé comme le plus grand procès de masse de l'histoire récente dans le monde. Reportage. Elle crie à l'injustice à l'énoncé du verdict. Le tribunal de Minya a condamné à mort en première instance 700 partisans présumés du président égyptien destitué Mohamed Morsi, accusé d'avoir participé à une manifestation violente en août 2013. Ce même tribunal a par ailleurs commué en prison à vie la majeure partie des peines capitales qu'il avait prononcées il y a un mois pour plus de 500 autres partisans de la confrérie. C'est l'incompréhension et la colère qui dominent chez les proches des condamnés. Je jure devant Dieu, il n'a rien fait. La police est venue l'arrêter alors qu'il dormait et elle a commencé à enquêter sur lui. Nous dormions tranquillement. Il est digne de confiance, bien élevé. Il fait ses prières. Il est éduqué. Le droit à la défense a été violé. Dans un cas normal, pour défendre quelqu'un qui est présumé assassin, cela prend un ou deux ans. Mais ici, regardez comment ça se passe. Il juge ça directement lors de la première audience. La communauté internationale dénonce une farce judiciaire. Beaucoup parlent d'un verdict politique en cette période de répression contre les frères musulmans et à un mois de l'élection présidentielle. Un incident se produit tout ce matin dans le département de Meagui. C'est dans la région de la Nawa. Une jeune dame, agent récenseur, a été victime des tirs d'un homme qui voulait abattre un chat. La victime hospitalisée à l'hôpital général de Soubré a reçu le soutien du gouvernement. Le point de notre envoi spécial dans la région. La rumeur de sa mort a fait le tour de toute la région de la Nawa, région située au sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Dans la matinée de ce lundi 28 avril 2014, Kofi Aminan Thérèse, agent récenseur dans le département de Meagui, victime d'un incident, est bel et bien vivante. Selon des témoignages, elle aurait reçu des balles tirées d'un homme de son village. Il y avait un jeune qui dit que depuis un mois, il a son chat, qui a quitté la maison, mais qui vient notamment manger ses poussins. Et donc ce matin-là, il a tenu le bruit du chat. Donc il a pris son fusil pour venir tuer le chat. En ce moment aussi, elle avait déjà fini de faire le recensement, donc elle devait passer à un autre campement. Donc très tôt, elle s'est levée pour se laver. Comme généralement, les parents vont très tôt au champ, donc elle a voulu être matinal pour ne pas les trouver en place. Donc elle était dans le WC lorsque le monsieur a tiré. Et ça l'a pris directement. Et le gars, il dit qu'il a voulu tuer le chat, mais il n'a pas pu y avoir le chat. Et c'est elle qui l'a eu. Elle était dans un WC. Comme le WC en campagne, c'est le bâche, donc ça a transmissé et puis ça l'a eu directement. Informé de la situation, le ministre d'État, ministre du Plan et de Développement, Albert Mabrut-Touacus, a effectué le déplacement de l'hôpital général de Soubré pour apporter la compassion et le soutien du gouvernement à la blessée ainsi qu'à sa famille. Il a rassuré ses parents de la prise en charge totale des soins de la victime. On va la soigner, ça va bien se passer. D'accord ? Donc, beaucoup de courage. Et puis on va prier, elle va se lever rapidement. D'accord ? Sinon les médicaments, tout ça, vous n'allez rien payer. Allez, ça va aller. Bonne guérison. L'auteur de cet incident sera au maître de la Jeanne-Amérie nationale. Il parlait justement ce matin de toutes ces infrastructures en cours de réhabilitation sur l'ensemble du territoire ivoirien pour assurer le bien-être social des populations. Illustration parfaite de dire du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan son déplacement samedi à Bengourou dans l'Indénier-Jouablin pour le lancement officiel des travaux du tronçon qui part du pont de la Comoué jusqu'à Adzopé, appelé encore la route pont de la Comoué à Coupé-Adzopé. Les travaux financés par l'Agence française de développement AFD vont coûter 21 milliards de francs CFA pour une durée de 24 à mois. Un véritable soulagement pour la population sur place qui, sur ce tronçon en mauvais état, vivent un calvaire qui n'a que trop duré. C'est toute la substance du grand format de la rédaction. Il est signé Ugar Beblet. Se rendre d'Abidjan à Abengourou via Adzopé, un voyage bien difficile. Pour les voyageurs, tout se complique à partir d'Adzopé. La suite du voyage, un véritable calvaire. Du fait du mauvais état du tronçon, Adzopé a coupé au pont de la Comoué. L'entrée de Bonanwena, que bon, le pneu a tellement chauffé dans les trous et que bon, on a eu un calvaire son de pneu. Si vous pouvez essayer de voir, au niveau de l'état de la route là, vraiment, ça a l'air beaucoup nous fait plaisir, nous les chauffeurs, au plus, surtout, bon, à la santé aussi du camion. Je suis fatiguée, j'ai bien des chauffeurs, finirage, donc la route aussi n'est pas bonne, et le cas aussi est gâté. Je ne sais pas comment il fait pour rentrer. Après le champ, chaque semaine, je vais au garage. Il y a toujours des pannes dedans. Vraiment, si on a une bonne route, ça sera bien pour nous. Au lieu de faire au moins 30 minutes, bon, tu fais souvent une heure de temps, deux heures de temps. J'ai vu des gens dessus, les machines là, vraiment, c'est pas encore commencé, mais on est contents. Ouais, parce qu'on a vu les machines déjà, on sait qu'ils vont faire la route là. Bientôt la fin du calvaire pour tous. Sensibles aux cris du cœur des populations de l'Indénie et du Ablin, le gouvernement a tout entrepris pour que soit réhabilitée la route pont de la Comoué à Coupé-Adzopé. Ce projet d'un montant de 21 milliards est donc financé par le C2D, qui est géré par l'Agence française de développement. On prévoit des aménagements et des aires de stationnement dans un certain nombre de villages traversés pour que les camions ne soient plus en train de stationner sur cette voie qui est extrêmement empruntée. Au terme de 24 mois de travaux, seront réhabilitées les routes à Nibidecro, à Bengourou, pont de la Comoué et pont de la Comoué à Coupé-Adzopé. Plus d'une cinquantaine de milliards qui sont mis sur ces deux tronçons-là. Avec le prolongement futur de cette route par le tronçon Buna-Doropo vers la frontière du Burkina, cette route changera de nom pour ne plus être une route nationale, mais une route internationale. Sa joie de voir la fin de son calvin, la population l'a manifestée en effectuant en grand nombre le déplacement à la cérémonie officielle de lancement par le Premier ministre des travaux de réhabilitation de la route au pont de la Comoué à Coupé-Adzopé. La sollicitation des mannes pour le bon déroulement des travaux, des pas de danse exécutés par le président du conseil régional de l'indigné du Abdelin et par le maire d'Abdelin-Gourou ont exprimé de façon éloquente le bonheur des populations. C'était peu avant le premier coup de pioche du Premier ministre remarquant le lancement officiel des travaux de réhabilitation du tronçon de 78 kilomètres, le tout sous le regard heureux des populations. Le sentiment premier qui m'anime, c'est des sentiments de joie, de bonheur et surtout de reconnaissance envers le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. On demande au chef de l'État de nous donner les vêtements d'une capitale régionale, à savoir une voirie digne de ce nom-là. La réhabilitation du tronçon au pont de la Comoué à Coupé-Adzopé, une réponse concrète du président de la République et du gouvernement aux besoins pressants des populations en matière d'infrastructures routières. La réhabilitation de cette route, qui est un maillon important de l'aspect d'Ivoire-Ghana, va favoriser le développement des échanges entre les deux pays et renforcer l'intégration régionale de notre pays au sein de la Cédiahou. Cette route, qui a une grande vocation économique, va notamment favoriser l'écoulement des produits d'éleviers, Iñam, Banal-Plantin, etc. et des produits d'exportation, café, cacao, éveillards, palmier à l'huile, en la cave et Jean-Pas, vers les pôles urbains du sud, et notamment vers le bord d'Abidjan. Au moment où nous avons lancé officiellement les travaux de cette infrastructure, je voudrais dire à tous qu'au-delà de l'intérêt qu'elle représente au plan économique et social, nous devons tous y voir le signe de la Nouvelle-Ivoire à nouveau ambitieuse, qui a véritablement pris son embole et en laquelle nous devons tous garder confiance, comme le cesse le souligné sur l'excellence de Désarassane Ouaka. Dans la région de Delindénier-Douablin, l'on se met à rêver de l'endemain meilleur avec la réhabilitation de la voirie. Toutes les populations sont heureuses et très reconnaissantes à l'endroit de M. le Président de la République pour cette voie qui va désenclaver notre région. Les travaux de la route au pont de la Comoué à Koupé-Arzopé, route à longueur de 78 km vont coûter 21 milliards de francs CFA. Avec ceux entrepris sur l'axe Agnibidecro à Bengourou-Pont de la Comoué, ils le rendront aisés dans 24 mois le voyage à Arzopé à Bengourou-Agnibidecro comme voulu par le Président de la République. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur la chaîne qui rassemble. Dans un instant, lundi sport avec toute la rédaction de RTI Sport. Moi, je vous retrouve demain à 20h. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada